Au nom du nom qui est au-dessus de tout autre nom, je te donne toute la gloire et l'honneur ce soir. Toi qui a divisé la mer rouge, y a-t-il quelque chose impossible à toi ? Au nom du nom au-dessus de toute autre situation, et dans ta main puissante, et touche toute situation que le même doigt qui a empermis en Égypte, touche tout problème, touche toute difficulté, touche toute affliction, touche toute maladie, mais lorsque ton peuple entend le son de ma peau, au nom du sang de Jésus, et Seigneur, prends ton soin de rendre toute la gloire, je remercie le sang de Jésus-Christ, dans tout cet endroit, et je libère les captifs, et je remercie la voie et la compréhension, merci Seigneur, pour les anges qui sont en opération, pour ta parole qui sortira, et qui ne repartira pas son sain de ma peau, au nom de Jésus-Christ, et la compréhension de Jésus-Christ, je veux que tu salues trois personnes ce soir, dit à cette personne, bienvenue à ton jour, bienvenue à ton jour, de tes livrances, vous pouvez vous asseoir, j'aimerais remercier ma femme, pour m'avoir inspiré ce soir, avec cette exhortation, elle savait même pas ce dont je voulais parler, Amen, Amen, Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, et vous tous, peuple merveilleux de Bethesda, client régulier de la nuit des miracles, vous savez, ça fait dix ans maintenant, que cette nuit des miracles a commencé, et nous continuons d'avancer, et les témoignages sortent, viennent, et je veux remercier, tous les leaders, pasteurs, tous nos anciens, ministres, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, prenez vos montres, et rongez-les très bien dans vos sacs, Allélui, Amen, Amen, vous n'avez pas dit Amen, si Michael Jackson revenait à la vie, et il se met debout ici, certains, certains, vous allez rester trois jours durant, le regardant seulement, mais lorsque vous venez à l'église, vous voulez pratiquer la démocratie dans l'église, si le pasteur prêche trop, si le pasteur prêche trop, vous devez vous partir, ça c'est la démocratie pour vous, vous faites ce que vous voulez faire, vous vivez vos vies n'importe comment, ce soir, je veux parler des caractéristiques de la vie et des destinées dans la tombe, J'aimerais que vous alliez avec le livre de M.A.R.C. Mark, chapitre 5, verset 1, Nous allons lire sans lunettes Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Gerasiliens. Vous savez, l'anglais n'est pas notre langue. Les anglophones sont venus nous coloniser, nous ont donné leur langue. Est-ce que vous comprenez? Le français n'est pas ma langue du tout. C'est la langue du colon. Donc vous ne pouvez pas parler français plus que le français. Amen. Gloire à Dieu. Donc à un moment, lorsqu'on fait des fautes, ce n'est pas notre faute. Parce que ce n'est pas notre langue du tout. Il ne peut pas faire d'erreur en Igbo. Tout ce qui concerne la colonisation est mauvais. Et jusqu'à aujourd'hui, ils veulent continuer de coloniser. Quelqu'un n'est jamais. Alléluia. Et ils arrivaient de l'autre bord, de l'autre côté. Je voudrais te dire, là où tu es ce soir, que le voyage que tu as commencé depuis janvier, tu vas bien le finir. Je ne vais pas entendre votre voix. 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 vous allez traverser je vois que vous vous traverser disons que vous n'avez pas traversé maintenant écoutez votre traversing ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis les défis viendront mais la destination ne peut pas être avortée parce que le maître a dit traversant et lorsque Dieu dit une chose la chose est déjà établie ce que Dieu verbalise il actualise cela aussi qu'est-ce que Dieu a eu à te dire en janvier qu'il n'est pas encore je suis venu ce soir avec le mandat je vais vous dire comme un servant de Dieu attend juste un instant parce que très bientôt this will be happening les chancements que vous avez les chancements que vous avez plus vicieux God is about to move you 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 God taking you among the people parmi les gens by God by God within three months now there will be a divine selection there will be a divine selection there will be a divine selection God is going to humpick people in this place I feel something I feel something I feel something in three months I feel... can you stay over can you...? can you have i feel... can you produce denny agora you are I'm a mom the you are ch curve da Et ils arrivaient à l'autre mort, aussi longtemps que tu es avec Jésus-Christ, tu dois arriver, peu importe l'affliction, peu importe la douleur, aussi longtemps que tu es avec Jésus-Christ, tu dois arriver. Est-ce que vous avez du temps à m'accorder ce soir ? Qui vous a dit qu'on n'allait pas arriver ? Qui vous a dit qu'on n'allait pas arriver ? Quand une femme est enceinte et le neuf mois arrive, quand la femme ne veut pas, elle doit accoucher. C'est ça. C'est ça. Soit elle accouchait normalement, ou alors on ouvre son ventre. Mais tout ce qui est important dedans, c'est que l'on ne peut pas être vivant. J'ai à vous présenter ce rêve, cette vision, ce projet, ce mariage, ce voyage, ce voyage, ce qui s'impact, que vous pensiez qu'il ne s'est pas fonctionné. Je tiens à vous présenter ce monde, que vous ne pouvez pas arriver à l'encontre. beaucoup de gens ont échoué mais votre propre 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 beaucoup de gens ont échoué beaucoup de gens ont échoué et ils ont souffert et ils ont souffert mais pour toi tu ne vas pas mourir pour toi tu ne vas pas mourir tu ne vas mourir tu ne vas pas mourir tu ne vas pas mourir je dis alléluia je dis alléluia je dis alléluia verset 2 aussitôt que Jésus fut hors de la marque immédiatement quelqu'un dit immédiatement il y a des problèmes attendant l'attention de Dieu immédiatement immédiatement ils l'ont rencontré en dehors de la marque ils ont rencontré en dehors de la marque en dehors de la marque de l'esprit il va en dehors de lui un homme sortant des sépulcre est possédé d'un esprit impur est-ce que vous écoutez la parole de Dieu où venait l'homme est-ce que je parle à quelqu'un où venait l'homme est-ce que je parle à quelqu'un dans cette loi vie il sortait des tombes des sépulcres enfant de Dieu je ne sais pas ce que ça a enterré dans ta vie je ne sais pas ce que ça t'a enterré concernant tes projets ton mariage ta santé ta famille les relations que tu as je ne sais pas où ça a été entré mais la Bible déclare un homme sortait l'homme qu'est-ce qu'il faisait ? il sortait il sortait je vois votre miracle je vois votre mariage je vois votre mariage ce qui est je vois votre femme je vois votre vin Crasse je vois votre travail mon promotion votre vision votre projet votre aide votre vie votre travail delan stop stop il est dans le moment il est dans le moment il est dans le moment il est en train de me trouver il y a un temps pour être dans la danse il y a aussi un temps de résurrection et l'homme et l'homme a fait quoi il était verset 3 cet homme avait sa deux mains dans les sépulcres vous voyez le pluriel ici donc il avait ou il avait des tombes comme chambres quand il changeait de chambre les tombes étaient ses chambres demeurer veut dire habiter demeurer veut dire établir demeurer veut dire se relaxer demeurer veut dire se reposer enfant de Dieu est-ce que tu arrivais à un niveau où tes afflictions constantes ont fait que tu te familiarises et que tu les acceptes ont fait que les gens ont fait que les gens ont fait que les gens les acceptes de cette condition se familiarisent avec cette condition après tout ce que tu ne peux pas changer tu dois vivre avec tu l'envers avec tu n'es pas la seule personne tout le monde tout le monde va faire cela tout le monde va faire cela je refuse je refuse d'accepter les mecs familiarisants il veut faire comme tout le monde je refuse je refuse d'accepter ce que les hommes ont accepté Parce qu'un homme a accepté de vivre dans les sépulcres Le tombe est devenu une zone de confort pour lui Tu peux dire non ce soir Tu peux dire non Tu peux dire non Je dis tu peux dire non Mon Dieu Personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne Écoutez La situation était hors de contrôle La maladie est incurable L'affliction n'a pas de solution Tu es passé par la délivrance Hors de contrôle Tu as jeûné, prié Plus tu jeûnes et tu pries L'affliction augmente Hors de contrôle Personne ne pouvait le contrôler Écoutez Si une femme ou un homme Qui arrive dans sa vie A un endroit Où il ne peut plus entendre Les conseils des autres Les autres hommes La personne est hors de contrôle Il faut qu'un ange Vienne arrêter ce genre de personne Aga courait Elle s'est misé Sarah Et un ange l'a arrêté God we stop what is throwing you Everything in your life Toutes choses dans ta vie Tonight Ce soir Qui est hors de contrôle Je suis venue de dire Que God we stop it Je n'ai eu bien là Je n'ai eu bien là Il est homme et faut pas Je n'ai eu bien là On ne peut plus bien On ne peut plus 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 Who is the self forever? Who is the self forever? What he did yesterday He can improve today He can improve today J'aimerais que tu dis il y a 3 personnes Ce que Dieu a fait hier He can improve today He can improve today C'est un Dieu qui progresse Aïe 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 Il y a le Dieu d'Abraham Il y a le Dieu de Isaac Il y a le Dieu de Jacob Il y a le Dieu aussi de Victor De Sandra Ça dépend de ce que tu connais Donc si tu dis le Dieu de Victor Il peut marcher Ça va marcher pour toi Parce que je suis dans une meilleure alliance Pourquoi Elie ? Elie ? Elie ? Elie ? En 2 roi chapitre 2 Lorsqu'il a vu les chats Il y a le Dieu de mes pères Qui était son père ? Certainement vous n'avez pas la révélation Certainement vous n'avez pas la révélation Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie ? Qui est hors de contrôle ? Notre Dieu Notre Dieu a un diplôme M.O.S.C. M.O.S.C. Master of situation and sacrifice Le maître des situations Et des circonstances Il a des doctorates Il a des doctorates Il a des doctorates La puissance sur l'armée des démons Il n'y a rien d'impossible à Dieu Nous l'État vont jouer Lui il commence En force de Dieu L'échec n'est pas dans le dictionnaire de Dieu La Bible dit En ce 34 verset 19 Il y a plusieurs afflictions qui atteignent le jeu For the Lord God Mais l'éternel Dieu Le délivre De tout By the end of this message A la fin de ce message même You will look for your problem You will not see them Because your problem already saying bye bye By the end of this message You will say goodbye Glory to God Glory to God Verse 4 Because he had been often bound with fetters and chains And the chains had been plucked asunder by him And the fetters broken in pieces Neither could any man tell him Car souvent il y avait eu les fers aux pieds Et avait été lié les chaînes Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers Et personne n'avait la force de le tenter Hors de contrôle Il y a des situations hors de contrôle Que les docteurs ne peuvent pas Les docteurs ne peuvent pas régler les problèmes spirituels Un homme peut être vivant physiquement En bonne santé physiquement Mais il est dans le tombe Tu n'as pas besoin d'être dans une tombe physiquement Pour savoir que tu es dans la tombe Par une parole prononcée, déclarée On peut te mettre dans la tombe Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lorsque Javeth En 1 Chronicle 4 verset 9 et 10 Lorsque la maman a déclaré une parole Au jour de son baptême Javeth a été mis dans la tombe Bien qu'il soit honorable Mais il n'y avait pas d'honneur dans sa vie Ruben Etait le premier de Jacob En Genèse 49 Lisons en Matthieu verset 3 Jacob a dit Tu es l'excellence Tu es l'excellence De ma dignité Tu es mon premier Tu es mon premier Il lui a donné 5 qualités Mais il a ajouté Un stable comme de l'eau Tu ne peux pas exceller Ruben était dans la tombe Là où tu es ce soir Je suis venue avec un mandat De faire sortir de ta tombe De faire sortir de cette situation Qui est hors de contrôle Gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Alléluia Verset 5 Et toujours Il était censé Toujours Toujours Nuit et jour Toujours 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 Nuit et nuit Il était sur les montagnes Et dans les sépules Riant et se meintrissant avec des pierres Il s'auto-infligeait Avec des maladies Il s'auto-infligeait Ils posaient des maladies Ils posaient des maladies Sur lui-même Vous savez Lorsque les afflictions Les problèmes sont trop Les gens commencent à confesser Les négativités Et ils infligent Et ils s'auto-infligent eux-mêmes Et ils s'auto-infligent eux-mêmes Et ils s'auto-infligent eux-mêmes Et ils s'auto-infligent eux-mêmes Enquêteraient parce qu'ils sortaient de sa bouche C'est ça Enfant de Dieu Ne dis pas ce que tu ressens Mais dis ce que tu connais Dis ce que tu connais Lorsque le problème Lorsque le problème Sont dur S'ils existent Ne dis pas ce que tu ressens Mais dis ce que Dieu dit Cette femme avec la part du sang Pendant plusieurs années Pendant plusieurs années Deux ans A dit Si seulement Je touche aujourd'hui Le bon de son vêtement Je serai guère Mesdames et messieurs La terre est une enceinte Deux ans La terre est une enceinte Deux ans La terre est une enceinte Arrêtez de déclarer ce que vous ressentez. Arrêtez de dire où vous êtes. Mais déclarer là où vous allez. Qu'est-ce que je dis? Dis à toi où tu vas. Dis à toi que tu ne peux pas arriver. Je vais arriver. Je suis venu dire à quelqu'un que là où tu y es ce soir est juste un arrêt de bus. Très bientôt, tu vas arriver à ton terminus. Donc, ne me conclue pas par rapport à l'endroit où je suis présentement. Tu peux m'inclure, mais tu ne peux pas me conclure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que notre grammaire vient de Harvard? Non. Il vient de l'université céleste. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre vous dépendez de vos diplômes. C'est l'université. Avec vos diplômes, vous êtes dans la tombe. Les certificats de diplôme dans la tombe. Un homme passait par des problèmes perpétuels. Un jour, il a prié, prié, prié. Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu tous ses diplômes dans une boîte bien enfermée. Cela signifie qu'il allait à l'école mais il est enfermé, bloqué. Pas de boulot. Puisse Dieu ouvrir nos yeux. Puisse Dieu ouvrir nos yeux pour savoir ce qui se passe spirituellement. Certaines choses que vous voyez se passer mais ce n'est pas physique. Il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. Donc ce combat doit être gagné spirituellement. Amen. Je dis Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que je suis en train de communiquer? C'est pas son gore. Dis Pasteur, avance. Prolongue affliction. Les afflictions prolongées. Prolongue problèmes. Les problèmes prolongés. Always. Night and day. Toujours. Jour et nuit. Il était sur les montagnes et dans les sépulcres. Les limitations. Les limitations. À un zoo géographique. Tu as un passeport mais il ne te sert à rien. Tu ne peux pas voyager. Certains d'entre vous n'avez même pas quitté la route de l'Ouest depuis que vous êtes venus. Donc, venir à Dakar pour certains d'entre vous c'était la première fois que vous voyagez. Et depuis que vous êtes venus à Dakar vous n'avez plus visité d'autres pays. 10 ans. Vous êtes dans la tombe. Je suis venu vous provoquer ce soir. Jusqu'à ce que tu te fâches ton problème va te regarder face à face. Quand est-ce que je peux avoir un passeport et je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas voyager avec. Quelqu'un lève sa main droite comme si tu as traité voir ton passeport à partir d'aujourd'hui. Je me lâche les opportunités La faveur pour les visas Pour les visas Écoutez Pour ceux qui vont venir et revenir Pas ceux qui vont aller et puis s'exiler là-bas Pour aller laver les assiettes et les corps morts aux Etats-Unis Pourquoi tu ne peux pas laver alors la mort ici Vraiment That one is modernized washing Ça c'est le lavage modernisé Whether you're washing it to the American Que tu les laves aux Etats-Unis Ou en Afrique C'est le mort que tu as vu et laver La différence c'est la localisation Tu reviens en Afrique avec un bon parfum Mais tu as still washing it Maintenant que tu lis de laver les morts Quelle est ta profession ? Vous savons qu'ils ne disent jamais le nom Si je travaille à mon bras Mais l'amour à terre ou même Tu es dans la tombe Avec tous les diplômes Avec tous les diplômes que tu as eu on a pris Pire des doctorats Tu vas laver les corps morts aux Etats-Unis Tu es dans la tombe La vie t'a apparemment rataissée Elle t'a dévaluée Et quand il a vu Jésus Afar Ayant vu Jésus de loin Afar De loin Il a couru Ce prosterna devant lui Voici le point tournant Ce n'est même pas ce qui te retient qui est le problème Ce n'est même pas l'âge la durée de ton problème Est-ce que tu es rapide à percevoir la solution De loin Il a vu Et certaines personnes sont assises avec Jésus Ils ne le voient même pas Et Jésus a dit à tourment Pendant trois ans et demi tu étais avec moi et tu me demandes de te montrer le Père Quiconque m'a vu a vu le Père Parce que mon Père et moi Nous sommes un Les yeux peuvent être aveuglés face à la vérité Parce que pour eux ils attendent que le Messie vienne d'une autre Jibu Et ils ont hyper pris d'un Nazareth Ils cherchent un prophète Il va dire Plus tu le gardes moins tu verras Je vois La plus grande dans les prophéties C'est la parole de Dieu Amen Mais beaucoup de gens ont bâti leur vie sur les prophètes Et les prophètes se déifient maintenant Ils prennent la gloire de Dieu J'ai travaillé Je marche avec les prophètes Mais tout prophète Il ne peut pas conseiller la parole de Dieu C'est pas un prophète La prophétie c'est pas la magie Et beaucoup de prophètes sont rentrés dans la divination Que Dieu parle ou pas Eux ils vont parler Parce qu'ils sont sous une pression Pour pouvoir impressionner les gens Elles sont en prenais J'ai dit Je ne vois pas la même année dans les autres voies Je le ressens Et lorsque je le ressens Je le déclare Est-ce que vous comprenez Et beaucoup d'armes de Dieu sont allés chercher certains gris Les gris gris Pour voir très très clair Et la seule chose qu'ils sont en train de visualiser c'est votre compte bancaire Ils connaissent tous les chiffres Les motivations sont mauvaises erronées Et pourtant vous qui entendez ma voix Certains vous allez payer la digne chez ces gens Vous ne payez pas la digne ici Personne dans tous les pays Pasteur prend Pendant la fête de Pâques Vous avez envoyé le poulet de Pâques le poulet de Pâques pour les oeufs de Pâques Parce que vous avez un grand le jeune qui vous a vu parce que vous avez eu un pâques de 4 jours Parce que vous ne pouvez pas vous-même entendre de Dieu Une vie dans les sépucles ne peut pas entendre la voix de Dieu La Bible dit Car il éveille mon oreille matin après matin pour parler pour me parler comme quelqu'un qui apprend et je n'étais pas rebelle à sa parole Lorsque tu n'entends pas de Dieu les autres vont entendre toi Le voile qui sépare le sein des saints de l'homme a été divisé Donc tu peux y entrer face à face parce que Dieu est ton père ton papa Nous ne sommes plus dans le temps de Moïse Moïse allait écouter Dieu pour nous Jérémy on a dit Jérémy va écouter Dieu pour nous et tout ce que Dieu va te dire nous on va faire Jérémy est parti il est revenu il est revenu et il va te dire de l'homme il est en quel de vous il est en une femme 8 femmes on va te tuer on va te tuer les mêmes personnes qui ont tui go et hear ce qu'il y a de Dieu et nous ce qu'il y a de lui il y a de même personne qui a tué on va te tuer on va te tuer on va te tuer c'est quoi ? Et il s'écria d'une voix très forte, qui a-t-il entre moi et toi Jésus, fils de Dieu très haut, je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8, verset 9, et il lui demandait, quel est ton nom? Mon nom, lui répondit-il, est Légion, car nous sommes beaucoup. Les problèmes peuvent venir sous plusieurs formes. Il y a quelque chose qu'on appelle des problèmes multiples. Mais Jésus a posé l'arrière, quel est ton nom? Aide-moi de mon autre personne, quel est ton nom? Le nom t'identifie. Le nom est sa personnalité. Le nom définit ta destinée. Quand Jacob est allé lutter avec l'ange, Et l'ange lui a dit, quel est ton nom? Si tu ne connais pas ton nom, Les gens vont te donner le nom qu'ils veulent. Le monsieur ne connaissait pas son nom. Donc, le démon répondait à sa place. Jésus parlait alors. Mais les démons ont répondu. Les démons ont répondu. Les démons ont parlé son nom. Sa nom c'est Légion. Les partis sont nombreux. Mais Jésus demandait aussi, pour savoir, S'il connaît encore son identité. Ne permets jamais à Satan de voler ton identité. Tu dois savoir qui tu es. En dépit des problèmes. Tu es un enfant de Dieu. Il dit, quel est ton nom? Et moi, il a demandé à trois personnes. Quel est ton nom? Et l'ange a dit, Jacob, quel est ton nom? Jacob m'a dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange a dit, c'est toi. Tu ne connais même pas ton nom. Ton nom, c'est le nom qui te donne les problèmes depuis. Voilà pourquoi c'est ce que je veux changer. Et quand tu continues de t'appeler Kalfa, ce que ta mère t'appelle, ce que ton village t'appelle, ce que ta nation t'appelle, ce que ta nation t'appelle, ce que ta nation t'appelle, et chanque, femme terrible. Tu ne connais pas ton nom. Jacob? ton nom c'est ton problème tu ne sais pas tu n'es plus Jacob tu es un prince avec Dieu juste à ce que le nom de Jacob soit changé il n'est pas rentré dans le niveau de l'élection jusqu'à ce que le nom d'Abraham a été changé à Abraham Sarahie a été changé en Sarah Jacob a été transformé de princesse en bénédiction donc la femme avec la peinture de sang personne ne connaissait son nom vous avez vu son nom dans la Bible mais elle était guérite elle était toujours la femme avec la peinture de sang donc après ça tous les noms qu'elle pouvait se donner ce sont les noms-là que les gens devaient l'appeler elle aurait pu s'appeler Père Vélicigne parce qu'elle n'est plus elle n'a plus de peinture de sang moi je suis venu te dire que tout problème dans ta vie sont finis maintenant en nom de Jésus regardons le verset 15 il va au bras de Jésus et il vire le démoniaque celui qui avait eu la légion assis, vécu et dans son bon sens et ils furent saisi de prière quelqu'un dit de restauration les gens qui t'ont connu il y a 10 ans après ce soir après ce soir ils seront émergés ils seront étonnés de nouveau et de nouveau et de nouveau et de nouveau God is gonna change everything about you your house your status your job your future your marriage your hair if you believe it say yes Do you know what? I was to talk on the characteristics of lives and they say the truth I have 14 things to think mais regardez le temps je vais finir ça ailleurs les caractéristiques de la vie et les destinées je vais vous dire certaines choses et je vais laisser ça pour un autre temps j'ai juste attisé votre appétit Satan est méchant j'ai dit Satan est méchant dans cette histoire on marque chapitre 5 cet homme pourrait être éduqué combien d'entre vous êtes d'accord avec moi il y a certains hommes fous que vous voyez aujourd'hui ils ont des doctorats mais vous voyez les démons s'en foutent de nos diplômes la seule chose dont ils ont peur la seule personne dont ils ont peur c'est Jésus Christ en vous un homme une femme qui ne connait pas Dieu c'est quelqu'un qui est en train de conduire son scooter son casque et ça c'est un accident qui est arrivé quelque part si tu es enfant de Dieu demeure connecté à Dieu ne te déconnecte pas et puis tu te déconnectes à Dieu les jeunes écoutez moi très bien ne vous amusez pas avec votre vie soyez sérieux avec Dieu cet homme pourrait être beau peut-être qu'il avait de grandes ambitions des projets, des visions, des rêves des rêves comme Joseph mais il était dans la tombe lorsque vous allez au cimetière vous allez découvrir que sur chaque tombe ils vont écrire l'année de naissance et lorsqu'il est mort ce sont des choses communes sur chaque tombe Amen et la tombe le cimetière c'est l'endroit le plus riche du monde le plus riche tu vas voir des cerveaux qui ont été enterrés des livres qui n'ont pas été lus ni écrits destinés c'est destiné relationship j'apprends le plus riche du monde pour la vie